Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Bienvenue à tous. Les forums diplomatiques d'Antalia s'est ouverts depuis hier en Turquie. Les participants vont discuter sur la situation des pays moins avancés sous le thème promouvoir la diplomatie en temps de crise. Plusieurs chefs d'État sont invités officiellement à Antalya pour participer à ce grand rendez-vous dans la République démocratique du Congo, représentée très valablement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Reportage. Le président Félix Tshisekedi est arrivé en début de soirée ce vendredi à Antalia, ville du sud-ouest de la Turquie, où se déroule actuellement le troisième forum diplomatique d'Antalia. Le thème de cette édition porte sur comment faire progresser la diplomatie en période de trouble, objectif, permettre aux États participants de tenir des réflexions et de trouver des réponses communes face aux défis mondiaux. En marge de ce forum, il tiendra des rencontres bilatérales et des audiences. Durant le premier mandat du président congolais, les deux pays ont renforcé leur relation, débouchant sur la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la sécurité, des transports ou encore de la santé. Le premier ministre, chef du gouvernement, a rendu hommage au président de la République pour ses efforts dans la pacification de l'Est de la République. Samalo Kondé a également salué l'offensive diplomatique que déploie le président Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo pour mettre fin à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Le premier ministre l'a dit hier lors du conseil du ministre qu'il a présidé. Je vous propose de suivre le ministre de Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour le compte rendu. Au nom du gouvernement, le premier ministre a rendu un hommage mérité aux efforts inlassables que ne cessent de fournir le président de la République et de l'État dans le cadre de la recherche de la paix durable pour notre pays. En effet, après l'Éthiopie, l'Angola et la Namibie, il a poursuivi son offensive diplomatique en Belgique où il a eu à échanger avec le roi des Belges après avoir rencontré le premier ministre belge pour échanger notamment sur l'agression contre notre pays par le roi. Ces rencontres lui ont également permis d'aborder la problématique de l'exploitation de nos ressources naturelles. Il s'est agi notamment de sensibiliser les autorités belges sur la nécessité de prendre des sanctions contre les autorités politico-militaires rwandaises qui, pour des raisons d'exploitation illicite de nos ressources, envoient des troupes rwandais s'aimer la mort et la désolation dans notre territoire en condamnant nos populations à l'errance permanente. Le chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a présidé le 27 février 2024 dernier une séance de travail sur la nécessité et l'urgence d'apporter une réponse holistique du gouvernement face à la dégradation de la situation humanitaire dans l'est du pays, particulièrement dans la province du Nord-Kivu. Cette réunion a permis non seulement de faire le point de la situation humanitaire dans cette partie du territoire, mais également de dégager les axes prioritaires des actions à mener dans l'assistance aux populations victimes de l'agression rwandaise et de ces terroristes supplétifs du M23. En parlant de la présence de la situation sécuritaire dans l'est du pays, une délégation de la SADEC, de la mission de la SADEC, Samy Diersi a fait une descente à SAC dans la province du Sud. Qui vous suivez ? En ces jours de travail à Goma, les chefs de force de défense de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, pays contributeur des troupes de la force régionale de la SADEC, Samy Diersi, collègues du Bourg-RDC se sont rendus ce vendredi 1er mars 2024 à Moubombé, dans la cité de SAC, en territoire des masses. Ils sont allés motiver et rehausser les morales de leurs troupes respectives, engagées dans la guerre contre les terroristes RDF-M23. Informés de cette arrivée, les terroristes ont largué 5 bombes de mort, et 4 bombes, chez le lancement des chefs de force de défense, causant des troupes civils. un enfant blanc, qui sont arrivés, à bout de la détermination, chez le force de défense. Ils contribuent à Samy Diersi, du gouvernement et du chef d'amant général des femmes et de la République du Sud, qui sont arrivés jusqu'à 7h à Moubiro, et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme de RDF-M20. La présence des chefs de force de défense de pays contributeurs des troupes de Samy Diersi est un message fort. Cette présence interprète eux aux spéculations sur l'engagement ferme de la SAC, aux côtés de la République démocratique du Congo, pour amener la guerre dans les complets d'ennemis. Le conflit coutumier vient de voir le jour dans la province du Sud-Kivu. Je propose de suivre les détails dans ce reportage. Le conflit coutumier vit comme le principe de la société tourie en revue dans le 10h du système à l'atelier du jour. A l'heure du temps, le président de la République a été remis sur le sujet du gouvernement provençant de Brunier, où on prie par le chef secrétaire de Chérie de l'Unité Tour de France. A l'issue de la SAC, le président de la République écrivait la mise en place de communes. Le conflit coutumier est un acte qui a été vivement salué par les participants. Il est donc donc à Puglomé, au moment où les conflits communautaires prennent une ligne de l'acte pour la stabilité, ainsi que le développement harmonieux de notre province. Au gouverneur de province, le lieutenant général Alcachoune, les ans à ce tour entre les membres de lui, de CCSCC, de vivre avec objectif dans le sens d'adapter la paix dans les lieux respectifs. ...qu'en vocation des représentants de l'État et autorités locales dans vos juridictions respectives, d'être artisans de paix, ouvrir et ouvrir dans le sens d'apporter la paix et la cohésion sociale dans vos milieux respectifs. La mise en place de cette structure au guire, une nouvelle ère d'espoir, d'épée et de stabilisation de la situation sécuritaire. La République démocratique du Congo continue à dénoncer les mémorandums d'ententes signées entre l'Union Européenne et la République du Rwanda sur l'exploitation illégale de minéraux de la RDC. Une délégation des députés nationaux a rencontré le premier ministre belge à Bruxelles. Robert Ndaï nous en parle. Après sa rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tchèque-le-Sulombo, à Bruxelles, le premier ministre belge, Alexandre Descros, a été auditionné au Parlement belge sur la situation sécuritaire dans la partie S de la République démocratique du Congo et sur les soutiens militaires du Rwanda au mouvement de la M23, en présence des parlementaires congolais, conduits par le professeur André Mbatt-Tukoumé-Sumango, qui accompagnaient les députés Eliezerne Tamboué et Jean-Marie Lukoulassi. La Belgique est diplômée de la population congolaise. La population congolaise est vive dans des situations difficiles. Après cette interpellation, une rencontre d'explications s'est déroulée au siège du Parlement belge entre André Flao et la délégation congolaise. D'un temps ferme, le professeur André Mbatt-Tukoumé-Sumango, chef de la délégation, a très vivement dénoncé la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda et aussi condamné les doubles jeux et l'hypocrisie de la Pologne en apportant son soutien militaire au pays agresseur de la RDC. Nous sommes agressifs. Où est-ce que le M23 va trouver des misé au soleil ? Pour attaquer nous. Au sortir de l'interview de la rencontre, la Pologne va intervenir à contraire son aide en cas de toute menace contre les délégés territoriales du Rwanda. Ça c'est le président Pologne et la Pologne vis-à-vis du Rwanda avec qui n'ont pas des liens historiques. Cet accord qui scandalise l'opinion congolaise est considéré comme une trahison. Les professeurs André Mbata invitent la Belgique à user de son influence auprès de ses partenaires européens pour prendre des sanctions contre le Rwanda. On ne peut pas continuer à tuer et à violer la population dans l'indifférence totale et complice de la communauté internationale. Au sortir de la réunion, le geste des dénonciations a été posé devant les sièges du Parlement belge. Un sommet s'ouvre aujourd'hui en Algérie sur le gaz et le pétrole. Oskar Mbal Khaïj nous dit que la RDC est très très valablement représentée. Regardez. Le conseil des ministres de pays exportateurs du gaz naturel organisé dans le cadre du 7e sommet des chefs d'Etat et des gouvernements a validé l'entrée du Sénégal comme pays membre au même titre que la Mauritanie au regard du potentiel gazier dont il dispose. Ce sommet qui s'éclôture ces 2 mars 2024 a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est de rassurer le marché que le gaz sera disponible. Le deuxième enjeu maintenant, c'est de faire en sorte que la situation qui provoque aujourd'hui ne se répète pas jusque dans les années 2050. Donc on doit sortir d'ici avec une seule voix pour rassurer le marché que les prix qui sont stabilisés sont le fait de chaque producteur qui est membre de cette association. Plus de 10 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus à la cérémonie de clôture prévue ce samedi 2 mars. Le premier à arriver ici à Alger, c'est notamment le président du Sénégal, Macky Sall. Le top 10 de pays producteurs du gaz naturel et du pétrole sont les Etats-Unis, la Russie, l'Iran, la Chine, le Canada, le Qatar, l'Australie, la Norvège, l'Arabie saoudite. Et enfin, l'Algérie qui est le pays haut du 7e sommet de chefs d'Etat et de gouvernement, des pays producteurs du pétrole et du gaz naturel avec plus de 102 milliards de mètres cubes de gaz naturel produits chaque année. Depuis l'Algérie, Joseph Oscar Mal, RTNC. On rentre à Kinshasa avec la remise à niveau de cadres et agents de la GECAMINE au cours d'un séminaire. Ils ont été recyclés pour une bonne gestion afin de réaliser beaucoup plus de performances. Reportage. Le séminaire stratégique a consisté à repenser le rôle majeur que pourraient jouer les administrateurs et les membres des différentes gestions du secteur minier au sein de la GECAMINE. Sous l'égide du conseil d'administration, avec la participation du cabinet conseil BCG, la thématique de formation s'est articulée autour de la manière dont la GECAMINE offre ses services au niveau international en ce qui concerne l'exportation du cuivre et du cobalt notamment. Le président du conseil d'administration, Loukama Kundi Guy-Robert, a insisté sur la responsabilité et la redévabilité des administrateurs vis-à-vis de l'État et ses partenaires miniers. De son côté, le directeur général Kala Bassa Diloua Placide a abordé la question centrée sur la prospérité économique de la GECAMINE face aux défis et aux opportunités qui y sont liées. Sous cette même lancée, la directrice de la gestion du personnel, Isazu Awakam Therese, a relevé l'importance d'assurer et de garantir les intérêts de l'État congolaire par la production de la GECAMINE. En outre, les statistiques d'exportation du secteur minier à la GECAMINE sont les indices majeurs de la valeur productive, justifiant ainsi l'intérêt de cette société étatique, a indiqué le directeur général adjoint Massangou Amwanza Jacques. Enfin, la direction des participations par le biais de DPA, Kitengue Kaba Swangani Jean-Paul, a présenté les positionnements de la GECAMINE dans les forces économiques mondiaux à travers les chaînes des valeurs en cuivre et en cobalt. Jacques Kabaoula et Martin Mazembe vont représenter l'UDPS à l'élection des gouverneurs. Une décision prise par consensus entre les représentants des candidats et les candidats de la province du Okatanga. Alain Mikaï, ma. Léon Okatanga, son candidat gouverneur de l'UDPS, c'est Jacques Kabaoula Katwe. Le secrétaire général de l'UDPS, honorable Oguisin Kabouya, a évité les dictats. Le parti état démocratique, dans tous ses compartiments, a été consacré à la gestion des ambitions. Trois candidats opposés des gouverneurs et des candidats vice-gouverneurs. Jean-Dédie Moulinda, candidat gouverneur, ayant désisté d'entrée de jeu pour des raisons géopolitiques. Jacques Kabaoula Katwe et Martin Mazembe ont trouvé un compromis et composant les tickets IDPC alliés aux prochaines élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour les Okatanga. N'ayant pas réussi à trouver un compromis pour les postes de vice-gouverneurs, les deux prétendants, Joyce Tounda Kazadi et Bobo Maloulou, ont été tout simplement écartés au profit de l'arrangement entre Jacques Kabaoula Katwe et Martin Mazembe. L'Assemblée provinciale du Okatanga n'ayant pas suscité le même engouement. Le gouvernement, ainsi que le prétendant, Melkabou Momba, sera le candidat de l'IDPC allié au procès du président de l'Assemblée provinciale du Okatanga. D'ailleurs, une transparence évidente en présence du conseiller principal du chef de l'État, la cour de la politique, suivi du processus électoral, Jacques Mechabani, et autres membres de la commission électorale du Parlement. Nous sommes venus répondre à l'apprentissage de la hiérarchie de Paris. Nous, une démocratie et le progrès social, ainsi que le mosaïque de l'État, à savoir ARDEV et 2A-TDC. Par un consensus, l'honorable Michel Kabaoula est plébiscité comme honoreux président du co-gouverneur. Nous avons l'honorable Jacques Kabaoula-Katu, colistier, ensemble avec l'honorable Martin Kazembe, comme vice-gouverneur. Le secrétaire général de l'IDPC, l'honorable Kabaoula, a conduit ce processus en fin d'étendre le coup à tout colporteur pernicieux. L'objectif est d'instaurer une bonne gouvernance de proximité dans le développement des entités territoriales décentralisées et matérialisées. L'insertion sociale des enfants travailleurs dans les mines de cobalt, le programme d'urgence intégrée et développement et celui de 145 territoires était au centre d'un séminaire ici à Kinshasa, nous dit Cédric Kenina. Il s'agit des deux programmes aux approches similaires, initiés par le chef de l'État Félix, qui vise le développement à la base, les programmes de développement des 145 territoires et les programmes d'urgence intégrée, les développements communautaires et UDS. qui a produit dans la pratique un modèle d'entrepreneuriat à travers les paliers de Calte et l'atelier sur la capitalisation des acquis de la conférence internationale des ténères du PUDC en faveur de 1445 entités territoriales décentralisées, a permis en somme de faire le point sur les actions menées. Et donc cette stratégie que le président vient de mettre en place, de la participation citoyenne, c'est une stratégie qui fait que nous n'avons pas droit à l'erreur, parce qu'à tout moment nous serons interpellés par le bénéfice financier, si telle initiative n'a pas été accordée. Et donc l'appréciabilité collective et l'imposition qui est donnée au plus haut niveau par le chef de l'État, c'est déjà une garantie. Les actions voient réellement donner et les actions palpables seront présentées à la population. L'opposition des questions sur la gouvernance et la participation citoyenne des acteurs ont occupé l'essentiel des échanges entre participants, parmi lesquels quelques membres du gouvernement de la République à l'aide des ministères sectoriels concernés. Le président du conseil d'administration du fonds forestier a réuni la presse pour définir la politique générale de la gestion du fonds, du contrôle ainsi que de l'orientation de ces fonds. Yolande Fouca. De la gestion financière aux ressources humaines à la mobilisation de recettes, les fonds forestiers nationales a pris un nouveau départ avec la gouvernance complémentée par son conseil d'administration. A tous les assujettis du fonds de procéder rapidement au paiement de la taxe au plus tard le 30 mars 2024. Faute de quoi ? Outre les pénalités, les clairs seront imposés. Devant la presse, le PCA Rigober, Kuta Moana Kuta, est revenu sur les mécanismes de contrôle interne en dehors de l'IGF, avant de figer la main basse faite par le Rwanda sur nos ressources naturelles, notamment frontières. Outre les pillages de nos ressources naturelles, les gouvernements rwandais des pôles détruisent nos forêts. Et organisent l'exploitation illicite de nos forêts ainsi que les commerces illégales de bois pour financer l'agression de la RDC. Les conseils d'administration du fonds forestier national exigent que cesse l'hypocrisie de la communauté internationale face à cette agression du Rwanda et au drame humain et surtout environnemental qu'elle provoque. Autre sujet abordé, c'est celui du crédit carbone, dont les 10% au profit du fonds forestier seraient au cœur d'une controverse. Les fonds forestiers nationales comptent introduire urgentement un recours pour rentrer dans ces droits. Parlons justice à présent avec la décoration de quelques bâtonniers dans la commune de la Gombe. Des tauges noires ont reçu ce jour la récompense de la nation au nom du chef de l'état Félix Antoine Tiseke de Chilombo, grand chancelier des ordres nationaux. Des médailles d'or, des mérites civiques attribués aux bâtonniers et bâtonniers honoraires du barreau de Kinshasa Gombe. La même récompense a été octroyée à titre posthume à feu bâtonnier maître Kadima Kalala. Des prix reçus de main du chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matutezoulois. Ce dernier a également honoré 74 avocats d'or du mérite civique. Quelques membres du personnel administratif du du barreau ont été décernés. La médaille d'or du mérite civique pour le bon et loyer du vice ainsi que pour leur dévouement. Ces hommes des droits n'ont pas manqué de remercier le chef de l'état pour les honneurs reçus ces jours. C'est un jour de joie parce qu'aujourd'hui la nation vient de reconnaître aux avocats du barreau de Kinshasa Gombe qui ont au moins 30 ans d'exercice de la profession, le sens de leur prestation, comme des grands défenseurs de droits de l'homme. Malgré ses faiblesses, à défendre la cause de l'autre, c'est lui qui guide et c'est lui qui peut vous montrer la procédure à suivre pour mieux assurer la défense de vos droits. Et c'est ça le message principal. Ça a suivi la photo des familles, histoire d'immortaliser. On reste dans la commune de la Gombe, cette fois-ci avec la plénière des conseillers communaux qui a vu cette plénière qui a validé leur mandat et mis en place un règlement d'ordre intérieur. Reportage. C'est officiel désormais, ils sont confirmés conseillers municipaux de la commune de la Gombe. Il s'agit de Boula Albert, Moukounda Didier, Pafoua Marquise, Mayamba Bonheur, Mungungu Bijou, Windia Hug, Alilou Boya, Mouniangui Florent et Kapaya Roli. Cette confirmation en qualité des conseillers communaux a eu lieu, c'est mardi 27 février 2024, au cours de la plénière des validations de leur mandat. La plénière passée, nous avions eu à mettre en place des commissions qui étaient chargées de travailler sur le pouvoir des élus. Et aujourd'hui, ils devraient donner l'économie de leurs rapports ainsi que la synthèse afin que la plénière se prononce quant à ces. Et cela a été fait, tous les conseillers communaux de Gombe ont été validés. Il y avait un cas d'un honorable conseil qui ne se présentait pas. et son premier suppléant a pris sa place, il a été validé. Donc c'est au moins la quintessence de la plénière d'aujourd'hui. Cette équipe des conseillers nouvellement élus entend travailler d'arrache-pied pour les progrès de la commune de la Gombe, afin que celle-ci soit le véritable miroir de la capitale Kinshasa. Il faut des hommes intègrent une maîtrise de la gestion de la chose publique. C'est une des recommandations de l'atelier organisé par la société civile, laquelle société civile a également dressé un portrait robot des futurs animateurs des provinces. Reportage. Au cœur d'un continent, un pays se démarque en Afrique centrale par ses moyens d'accéder au pouvoir. Les élections sont devenues le seul moyen d'accéder à des postes de responsabilité en République démocratique du Congo. Selon le chronogramme de la CENI, le député provinciau de 26 provinces qui compte le pays de Lumumba, éliront le futur gouverneur et vice-gouverneur. C'est ainsi, lors d'un atelier organisé par Iconia Institute et Initiative pour la Veille Citoyenne, ces membres de la société civile dressent le portrait robot de futurs animateurs de provinces et des assemblées provinciales. Les gouverneurs et leurs vices doivent être des managers avérés, pouvant justifier d'une expérience dans la gestion des grands projets dans le secteur privé autant que dans le secteur public. Les gouverneurs et leurs vices doivent justifier avoir vécu dans la province qu'ils souhaitent diriger. Être Congolais d'origine étant pour cela suffisant. Le candidat gouverneur de province ne doit pas être un député provincial dans le cas du mode de scrutin indirect. Stopper les partis politiques dans la désignation des candidats gouverneurs et leurs vices, ainsi que dans la gouvernance des provinces pour éviter d'avoir des animateurs incompétents et les instabilités de gestion des provinces. Face à la presse, Carbone Béni, directeur exécutif de cette institution, a souligné l'importance de l'implication de toutes les parties prénantes dans la gouvernance locale. A fait savoir que pour une gouvernance efficace, il est essentiel d'inclure la société civile, les acteurs du secteur privé, le chef coutumier et autres leaders communautaires. La Société Nationale de l'électricité, SNEL, a organisé un séminaire à l'intention de la société civile. Il était question de voir comment gérer l'énergie en République démocratique du Congo. La réalisation du projet Grand Tinga est un ensemble de défis à relever. Ils sont organisationnels, financiers, techniques, socio-économiques et environnementaux. Le directeur général de l'agence de développement et de promotion du projet Grand Tinga à Dépi, Bob Mabiala, discute et harmonise les vues avec toutes les parties prénantes. Sur les questions environnementales, le directeur général de la Dépi a réuni la coalition de la société civile qui s'intéresse au projet, notamment le Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Populaire, Sénat-Dep. Pas très tendre avec le projet, cette société civile se montre très intransigeante, exige que tous les documents du projet lui soient fournis pour se convaincre que les intérêts des populations locales sont pris en compte. Toujours conciliant, le DG de la Dépi a fait voir à ses interlocuteurs que leurs propositions et suggestions sont prises en compte dans le seul intérêt du projet et des populations congolaises. Ce que nous nous sommes en train de faire, c'est de prendre tout ce qui existe, de pouvoir mettre ensemble, travailler vers une optimisation pour la population. Parce que nous voulons que le peuple congolais aujourd'hui, c'est dont il bénéficie de la part de la dessert par énergie, change dans les années à venir, mais dans une proportion positive et supérieure à ça. Le développement du Grand Tinga n'est pas une option, c'est un choix stratégique du pays pour sécuriser son développement d'abord et celui de l'Afrique ensuite, avec une énergie propre, en phase avec les efforts contre le réchauffement climatique. Dans la détermination de faire aboutir le projet, le DG de la Dépi aura toujours du temps pour la société civile républicaine et patriotique, afin que l'harmonie accompagne le projet. Avant de terminer ce journal, sachez également que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a inauguré quelques écoles construites et réhabitées à Kinshasa. Ça entre dans le cadre du programme de la gratuité de l'enseignement primaire. La réalisation du projet Grand Tinga est un ensemble de défis à relever. Ils sont organisationnels, financiers et financiers. Les écoles primaires 1, 2, 3 et 4 au quartier Matonguay dans la commune de Calamou viennent d'être réhabilitées après celles de l'EPMama Sifakinkole. C'est là dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire et du projet d'INAC, une structure du ministère de l'EPST qui tient à construire et équiper des salles de classe des écoles primaires pour améliorer et faciliter l'accès des enfants à étudier dans de bonnes conditions. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a remis à cet effet ces infrastructures nouvellement réhabilitées aux responsables et leur a demandé à les gérer en bon père des familles. Ces quatre bâtiments qui abritent au moins quatre écoles étaient presque abandonnées. Et grâce juste aux frais de fonctionnement, nous avons décidé de réhabiliter toutes les grandes écoles officielles de la ville de Kinshasa. Nous avons également construit deux écoles. Nous avons une école moderne au camp Lufungula, une autre école moderne au camp Force Navale. Le travail a été fait. Les parents peuvent faire maintenant confiance à cette école qui sera vraiment sécurisée, comme vous le voyez là, clôturée, pour que même les Koulounas ne passent plus par ici et que nous pouvons espérer une bonne formation pour nos enfants. Ce projet qui consiste à réhabiliter des grandes écoles officielles de la République s'étendra à travers toute la République dans le but de résoudre les phénomènes surpêplement d'élèves au sein des établissements scolaires et renforcer la qualité des pratiques pédagogiques dans l'enseignement primaire. Malgré cette bonne volonté du ministère de l'EPST, ces enfants sont exposés à des poubelles publiques remplies d'odeurs nauséabondes qui dérangent la quiétude des enfants à ne pas bien suivre les cours et aussi leur provoquent des maladies. Le ministre a demandé qu'on puisse évacuer toutes ces poubelles. Madame, Monsieur, merci pour votre attention à ce journal de Patti, Tondam ou Kizunda. C'était pour moi un réel plaisir de vous informer au nom de toute l'équipe. Je vous remercie et à très bientôt.